salut à tous salut les abonnés bienvenue dans cette nouvelle vidéo vidéo aujourd'hui retour de salon collection donc on va voir ce que j'ai rapporté et je me suis servi de la boîte c'est bien pratique alors ça a surpris un petit peu les gens là bas mais parce que ils en ont mais c'est plus pour exposer allez on va découvrir un premier modèle il s'agit d'un camping-car pander alors très joli petit camping car alors j'ai hésité à le prendre je savais plus si je l'avais et je l'ai pas voilà donc maintenant je l'aurai dans la collection c'est pas du made in france bon ça c'est pas très très grave il est sympa il est en bon état voilà pour ce premier véhicule allez deuxième moto en plus c'est bien elles sont emballées je suis tombé sur un stand avec un professionnel alors une golf golf 1 en bon état le coffre il a tendance à s'en aller donc je l'ouvre pas trop il a déjà fallu que je remette une fois ça c'est du made in france la peinture est belle les roues sont belles il ya juste là ouais effectivement c'est un petit peu faudrait faire des petites retouches allez on continue on continue troisième modèle majorette avec ce duster dacia de pinder celui là j'ai pas trop hésité parce que je savais que je ne l'avais pas avec un ouvrant des suspensions couleur orange orange foncé là vous le voyez clair parce que la lumière est pas bonne mais il est orange foncé allez on continue encore une très jolie majorette et celle ci je ne l'avais pas alors j'espère que je ne suis pas trompé parce que j'ai même pas regardé en dessous donc il s'agit d'un buggy alors celui là avec les petites fleurs il assez il a ses phares il a des roues spirale moi je suis pas particulièrement fan le moteur je sais pas si tout est complet derrière et normalement c'est du made in france ça a l'air d'être du made in france regardez c'est ça made in france numéro 248 donc parce que ceux que j'avais c'était des verres qui étaient made in thaïlande voilà allez dernière majorette après on passe à une autre marque une très jolie peugeot 205 made in france ça c'est plutôt cool c'est vrai que c'est un truc que je vérifie pas forcément sur place en bon état alors quelques petits éclats mais bon voilà c'est une voiture cas je pense made in france donc c'est avant 92 donc je vous laisse calculer elle a plus de 30 ans elle est en très bon état elle a son ouvrant qui fonctionne bien suspension bon un peu fatigué mais ça va et la pub garbise je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est que cette pub en tout cas elle est bien sympathique allez on va passer maintenant à du modèle qui n'est pas majorette on commence avec cette grosse remorque pour la ferme alors il y a un vérin je vais pas trop forcer c'est bon ça fonctionne c'est du c'est tout en métal avec des roues en caoutchouc c'est plutôt sympa les essieux on voit que ça a joué un petit peu est ce qu'il ya des références là dessus ce qu'il ya quelque chose 18 44 et 18 43 la référence voilà 18 43 18 44 alors si je regarde sur le catalogue 2023 est ce qu'il y est 18 43 18 44 hop 15 ça pourrait être dans ce genre là 19 19 là on est sur du 19 j'ai coché tout ce que j'avais déjà alors elle est pas sur le catalogue de cette année enfin de l'année dernière après c'est plus renouvelle régulièrement leur gamme 16 non je pense que je vais pas la trouver à peut-être là 18 48 ouais il y en a une qui ressemble mais c'est pas tout à fait la même 18 44 voilà elle est là donc c'est un ensemble normalement avec un tracteur ouais ben un tracteur avec remorque on ne précise pas ce que c'est comme remorque mais voilà ça c'est plutôt pratique d'avoir le catalogue donc je sais qu'il lui faut un tracteur voilà vu la couleur il faudrait un john deere donc je mettrais un john deere avec allez on change de marque mais on reste dans l'agricole avec je pense que c'est une presse à balles donc pour faire des bottes de foin des balles carrées vous voyez qui sortirait par là si c'est le cas ça doit pas être complet je pense qu'il doit en manquer une justement ça c'est du norev c'est la marque classe et c'est super bien fini ça ira très très bien sur mon porteur majorette classe ou derrière un petit tracteur mais j'en ai pas encore des tracteurs norev allez dernier véhicule toujours du norev là je pense qu'il est pas complet et je pense qu'il manque des fourches devant hop un petit télescopique excusez moi pour le flou parce que je regarde pas en même temps je regarde pas l'écran en même temps alors c'est super bien détaillé mais du coup ça doit être super fragile là on a la cabine qui est relevable je pense pour tout simplement pour laisser rentrer le conducteur donc là faut que je vérifie mais ouais je pense qu'il manque les fourches pour porter des palettes tout simplement mais pareil c'est un petit véhicule super sympa comment ils l'appellent eux on va s'écrit trop petit j'arriverai pas à voir la même avec la loupe j'arrive pas à voir je sais que ça a un nom ce truc là chez classe en tout cas ça a un nom et là c'est pareil c'est écrit trop petit enfin voilà voilà pour cette vidéo de retour de salon de collection c'est une sorte de bourse finalement dites moi ce que vous avez préféré comme véhicule n'hésitez pas à laisser ça en commentaire n'hésitez pas à liker vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao les amis